Il y a quelques mois, ce curé disait encore la messe dans une église de Nice. Depuis hier soir, il est mis en examen et placé en détention préventive pour des faits de pédophilie. Nous l'avions rencontré pour lui faire part d'accusations portées par un enfant dont il s'occupait. Il avait alors nié en bloc. Ça fait plusieurs jours que je cherche à vous rencontrer. Ne faites pas, je ne fais pas. Non mais on a besoin vraiment de votre version des faits. Non mais de quoi ? On a des accusations qui nous ont été relayées. Est-ce que vous les reconnaissez ? Celui qui a lancé l'alerte, c'est cet homme. Toujours traumatisé par le souvenir de ce prêtre si avenant. Qu'il l'amenait en camp de vacances, mais qui la nuit venue aurait commis des agressions sexuelles. Je me réveille au milieu de la nuit, il devait être 2h du matin. Et il a sa main dans mon caleçon, il tient mon sexe. Je lui pousse le bras et j'entends son souffle. Je me remémore encore son souffle roc dans l'oreille. Et je lui pousse le bras en disant, qu'est-ce que tu fais ? Et il me répond, je regarde si tu fais bien ta puberté de partout. L'évêché de Nice, suite à ces déclarations, avait décidé de suspendre le curé de toute activité au contact d'enfants. La justice saisit et malgré le risque de prescription, a ouvert une information judiciaire. Les investigations ont pour but notamment de déterminer s'il y a eu d'autres victimes.